Non, ça va être cool. Setup pour 1000 chevaux. Setup pour un bon 1000 chevaux, autre safe. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va la PCR Family ? Enfin, des mois après, on continue le LS. Ça y est les gars, c'est aujourd'hui bordel. Bon, on en était ouf. On avait dépouillé le moteur, on l'avait rebis à nu. Où je vais ? Je vais chercher Charles de BC Industries pour justement qu'on aille tous les deux au réalisage moteur. Qu'est-ce qu'un réalisage moteur ? C'est, on vient grignoter un petit peu les cylindres du bloc pour repartir sur un moteur neuf et accessoirement augmenter un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, la taille des pistons. Bon, taille qu'on va faire des pistons, je ne pense pas que ça va changer quelque chose au niveau de la puissance puisque c'est très très film quoi. C'est vraiment... Je ne vois absolument rien du tout. Je vous montre. Voilà, je ne vois rien du tout. Et puis comme ce coup d'eau, il n'y a pas de chauffage, c'est le bordel. Bon, bref. Là, on ne voit plus. Là, on me voit. On me voit, on ne voit plus. Bref. Je ne pense pas que ça va changer quelque chose au niveau de la puissance, mais au moins on repartira sur un moteur neuf. mais vraiment neuf chez neuf. Et bon, ça quelque part, bon, on est en train de faire un setup qui peut atteindre les 1000 chevaux. Attention, je ne suis pas en train de dire que le moteur va faire 1000 chevaux. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que on est en train de renforcer le moteur de façon à ce qu'il puisse accepter 1000 chevaux. C'est-à-dire que si un jour, par la sainte bénédiction du drift, et de nouveau un petit peu dessous, je lui colle un turbale ou je lui colle un compresseur et le moteur sera apte à 1000 chevaux. En fait, je fais comme si c'était une prépa turbo ou compresseur, mais sans le compresseur. Voilà, en gros. Je suis assez content et bon, ça va prendre plus de temps, mais je préfère prendre mon temps, faire les professionnels avec Charles et le motoriste. Que la voiture soit prête des mois et des mois à l'avance et qu'au final, je me serais peut-être dit, putain, j'aurais dû forger. Donc là, c'est le cas. On va mettre piston et bien le forger dans le LS. Voilà. Donc ça, c'est cool de ouf. Et aussi, on va voir avec le motoriste s'il ne peut pas un petit peu me préparer les culasses. Et ça sera juste parfait. Là, on va ce matin chez le motoriste. C'est réalisage moteur. Donc ça, malheureusement, ça prend un petit peu de temps. Je vais essayer. Je vais essayer de voir avec le motoriste pour qu'on puisse avoir la chance de venir les filmer, voir comment ils font. C'est pas sûr du tout parce que je ne les connais pas. Je ne les connais pas du tout. Soit ils me disent oui, soit ils me disent non. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, on se retrouve chez Charles. Et ici, partez. Donc bon, on est arrivé. Mais bon, le problème, c'est que c'est fermé. C'est fermé, frère. J'ai fait deux heures de route, plus 40 minutes après, c'est fermé. Ça va ? J'ai le SEM. Vas-y, viens, on va à l'autre, frère. Ah, il fout le SEM, putain. Non, mais voilà, c'est comme ça. Bon, bon, on est repas. Les aléas du transport, là, putain. Ah, ça m'en suit. C'est pas comme ça, on avait des trucs à faire, en plus, tu vois. Ah ouais, pas du tout. Bon, les amis, on est chez SEPL à Noisy-le-Grand. Donc, on a ramené le V8 avec les deux culasses. Donc, c'est quoi le programme ? Donc là, réalisage pour passer les nouveaux pistons forgés. On va modifier un peu les soupapes. Oui, on va enlever les soupapes parce qu'on va changer les soupapes d'origine. On va mettre des soupapes inox. Donc, réalignement des sièges de soupapes. On va changer les ressorts. On vous fera une vidéo de tout ce qui va être fait sur la prépa des culasses. Donc, ça va être cool. Setup pour 1000 chevaux. Setup pour un bon 1000 chevaux, autre safe. Safe. Tu les auras pas parce que t'as pas la machine qui souffle. Ouais, mais bon, on va essayer de mettre ça plus tard. On sera safe à 600 chevaux. C'est ça. Plus que suffisant. C'est ça. Donc, Charles, il va nous montrer un petit peu à quoi servent les machines. Lui, il a l'habitude de venir ici. En fait, il fait ses prépas moteurs ici, en fait. Réalisage. Quand c'est pas à Dubaï, il est fait faire ici. Bon là, malheureusement, il n'a pas beaucoup de machines qui tournent. Il n'y a que celle-ci. Donc là, c'est le surfaçage des culasses. Donc là, il remet droit le plan de joint pour avoir une parfaite étanchéité entre la culasse et le moteur. Après, on peut aller voir les autres machines, mais il n'y a rien qui tombe. Et il n'y a pas de numérique ici. Tout à la main. Oui, c'est qu'à la main. Une machine de bonhomme, ça. Ah, là, tiens, il fait les... là, c'est un réalésage. Et là, c'est ce qu'on va faire sur le LS3. Donc là, tu vois, là, ça n'a pas été fait. Là, ça a été fait. Là, ça a été fait. Je ne sais pas si on peut voir, mais... Hop. Et là, ça n'a pas été fait. Donc effectivement... Donc là, en fait, le principe, c'est de... Dans le vécu, le piston coulisse là-dedans dans la chemise. Enfin, dans le cylindre, du coup... Ouais, c'est la chemise à se faire. Du coup, en fait, à force que ça monte, ça descende, ça use et ça s'ovalise. Du coup, quand on refait, on remet à neuf. Donc, on agrandit la taille du cylindre et on met un piston qui va en conséquence de l'agrandissement. C'est des sacrées machines, quand même. Ouais, le bloc à Fred. Ça, c'est à notre ami Fred Adam. Pareil, on va lui faire une cure de vitamines aussi, celui-là. Ouais, un peu plus que le tien. Un peu plus que le tien, ouais. Un peu plus gros budget aussi. Voilà, c'est... De conséquence, là, on va passer en 6,8 litres sur celui-là. Ok. Grosse culasse et machine qui souffle. Donc, un gros supercharger derrière. Et ça va sortir, ouais, ça va sortir 1000 chevaux. 1000 chevaux tranquilles, celui-là. 1000 chevaux, 1000 newtons, quoi. Ouais, ça, c'est le tour pour faire les réalisages des paliers de... Enfin, réalisages. Je sais même pas comment on dit, en fait, c'est... Pour faire les vélos, en fait. Pour faire les rectifications. D'accord. Voilà, rectification du vélo. Donc, en fait, c'est... Tu mets le vilebrequin, en fait, c'est un excentrique. Si tu veux, le mort ici, tu peux le... Tu vois, il est sur coulisseau, là. Donc, en fait, tu le rêves suivant la... Suivant ton... Ton vilebrequin, pour que ta ligne, elle tourne, euh... Droit. Et, en fait, avec cette pierre, ici. Ok. Ça tourne. Ah oui, oui, ok. Donc, t'as le vélo qui tourne, t'as cette pierre qui tourne. Et, en fait, bah, quand tu... Quand t'approches les deux, bah, ça te fait... Ça te fait ta rectification de... De vélo. Alors, après, c'est des calculs savants. Ouais. C'est pas mon métier, ça. Je sais juste comment ça fonctionne. Nous, on est des moldus. Voilà, des moldus. Moi, ça, c'est... Là, voilà, c'est chacun son métier. Moi, je sais ce que je veux. Je lui dis ce que je veux. Voilà, c'est ça. Ah, là, là, les gars, c'est le moment, quelque part. Hein. Là, je vais chercher. On m'a appelé. On m'a dit, écoute, bon, euh... Ton moteur de Corvette et tes culasses sont prêtes. Donc, quelque part, viens chercher tes culasses. Et ton moteur. Donc, euh... J'étais tranquillement chez mes parents en train de... Bah, de... De voir mes parents, hein. Euh... Et, bon, euh... Ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, frérot, euh... Ton moteur, il est prêt. Donc, comment te dire que... J'en ai même oublié Jenny. Hein. Je suis tout seul. Voilà. Je suis hyper content, les amis, parce que ça va enfin avancer. Euh... Ça faisait plus d'un mois que... Euh... Bah, que le moteur était au réalisage. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a agrandi un petit peu les cylindres. Pour avoir vraiment un moteur vraiment neuf. Donc, euh... Donc, le moteur sera... Non seulement... Euh... Neuf. Mais il sera forgé. Donc, euh... Piston bielle forgée. Bien sûr, c'est avec BC Industries que je me suis fourni en pièces. Et c'est avec, euh... C'est avec Charles. C'est avec Charles qu'on va monter le moteur. Donc, autant vous dire que, bon, j'ai appelé Charles. Je lui ai dit, frérot, j'espère que tu es prêt. Parce que là, c'est prêt, hein. Donc, voilà. Donc, là, actuellement, Charles est à Dubaï. Il est juste en train de me récupérer les pistons bielle forgée. Et tout ce qu'il faut. L'arbre à cam et tout ça. Mais bon, ça, on vous en parlera plus tard. Donc, c'est un truc de malade. Je suis comme un dingue. Comme un dingue. Vous savez, quand ça fait un mois et demi que tu attends un truc et que tu... Bah, c'est là. On va récupérer. Alors, je suis tout seul. Donc, j'espère que je vais réussir, euh... Avec mes petits bras, euh... A soulever le moteur. J'espère qu'ils vont me donner un coup de main. Euh... Et puis, voilà. Allez, on se retrouve chez l'usineur. Ha, ha, ha. C'est prêt. C'est là, les gars. C'est tout neuf. Hé, hé, hé. Ils sont là, les amis. C'est tout neuf. Tout, tout neuf. Incroyable. Donc, bon. Comment vous dire que, euh... Il m'a dit que le moteur était en super, super état. J'ai pas pu vous filmer parce que j'ai pas trop osé, euh... Demandé de filmer, etc. Comme on se connaît pas beaucoup. Mais, euh... Il m'a dit que les cylindres et, euh... Les culasses étaient en super état. Que, voilà. Le moteur avait très peu de kilomètres. Donc, je suis content. Nous allons, euh... Nous atelier à remonter tout ça très rapidement. Voilà, voilà.